Le chat est un animal domestique de la classe de chien préférée par nos preuves pour sa compagnie. En avant ici au marché central de Boutembo, Kambale est éventeur de chats depuis 20 ans. Il renseigne que nombreux de ses clients achètent des chats pour lutter contre la présence des souris dans leur maison. Il cite notamment des cultivateurs du riz et d'autres céréales précisément. Le tenanciers de dépôt de céréales tels les riz venus de Boutembo et même d'ailleurs tels que Oïcha préfèrent acheter les chats. C'est le E, cet animal, le Z, à épargner leurs marchandises contre les souris. Rentons-nous dans une famille qui garde les chats à l'auberge. Cet animal est le meilleur ami de Epi, cette fille de 12 ans. Elle l'appelle affectueusement Mina. Epi, un tic Kosocha, ne tolère pas la présence des souris dans sa maison. En plus, c'est un animal de compagnie pour elle. Elle sait exactement qu'il ne veut pas bien ou qu'il a faim. Cet animal est très attaché à elle et se sépare difficilement d'elle. Quand on nous demande à l'école, les chats peuvent faire quoi, je peux directement voir sur notre chat et toutes choses. Quand elle attaque sa voix, quand elle écrit, quand elle a faim, elle miaule son nom et on la donne à l'outil. Elle tourne autour des gens. Quand, par exemple, on prête la table, elle vient directement derrière, tourne devant toi et quelqu'un peut quand même promener la femme. Les chats ont aussi des inconvénients, c'est de l'habitant. Il y a certaines personnes qui sont allergiques aux poils des chats, jusqu'à ce que ces poils puissent provoquer l'asthme chez la personne. Alors, des fois, l'allergène, donc l'élément qui provoque l'allergie, peut être les poils du chat. Et dans ce cas, ce chat sera néfaste à la vie de cette personne-là. Je profite pour cette occasion pour faire passer l'éducation par rapport à l'élevage du chat. Le chat ne doit pas habiter directement la maison d'habitation. Le chat doit avoir ce petit logis dans la parcelle, juste pour qu'il puisse répondre à certains besoins de la parcelle. Par ailleurs, Kavira Kamoua Kosole, sociologue de formation, explique que plusieurs mythes sont conçus autour du chat dans notre société. Cet animal est pris par certains comme protecteur de la famille. D'autres voient en lui la présence des sorciers et bien d'autres. Par rapport aux champs, les champs étaient considérés comme protecteurs au niveau des familles. Par rapport aux analyses purement sociologiques, la présence du champ est manifestée par rapport au... est justifiée par rapport à la sorcellerie. Parce qu'il y a ceux qui disent que s'il y a des bruits que vous attendez par rapport aux champs à l'extérieur, surtout la nuit, ça symbolisait toutefois qu'il y a l'existence des sorciers qui s'est transformé en champs. Le champ était aussi considéré comme nourriture parce qu'il y a ceux qui consomment du champ, donc ils la consomment comme de la viande. Le chat était carnivore. Il en existe de chats domestiques et de chats sauvages. Bien, bye.